allez c'est parti bienvenue dans la cubi team nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir on s'attaque enfin à resident evil 8 donc le village qui est fraîchement sorti en tout cas au moment où on fait cette vidéo donc là vous allez avoir tout simplement des petits épisodes régulièrement sur le déroulé du jeu alors évidemment ça va vous spoil le contenu du jeu pour ceux qui ont envie de voir et bien c'est avec plaisir pour les autres passer votre chemin puisque on va on va on va montrer tout ce qui se passe dedans là cette vidéo là c'est l'intro donc c'est vraiment la toute première partie du jeu se familiariser avec le gameplay et puis déjà prendre une bonne dose de de pétoche parce que sans vous dire ce qui arrive c'est c'est assez prenant l'ambiance est vraiment bien et puis graphiquement c'est une grosse claque de mon côté moi je joue sur ps4 donc ça doit être beaucoup plus joli sur ps5 et ce sera ghost qui proposera des contenus avec celui de la ps5 et puis pourquoi pas d'ici quelques semaines si on est chaud et qu'on a bien fini comme il faut vous proposer on vous proposera le le speedrun resident evil parce qu'il me semble bien qu'il est faisable en moins de trois heures voilà on se retrouve très vite sur la chaîne il ya toujours du warzone du fortnite maintenant il ya du resident evil village et puis plein d'autres jeux n'hésitez pas à nous faire des retours nous on est là pour ça amusez-vous bien et à très vite ok par où commencer mon nom c'est etan etan winters cette histoire chez les becker ça s'est passé il ya trois ans j'étais à la recherche de ma femme disparue elle m'avait envoyé un email elle me demandait d'aller la chercher et c'est comme ça que j'ai atterri au milieu de nulle part en louisiane j'ai retrouvé mia alors qu'elle était retenue prisonnière dans un sous-sol mais elle était plus la même elle m'a attaqué comme une bête féroce plus tard j'ai découvert qu'elle avait été infectée par une sorte de moisissure j'ai fouillé la maison à la recherche d'un antidote d'un vaccin ou autre les gens qui vivaient là étaient eux aussi infectés ce qui restait d'eux n'avait plus rien d'humain la source de l'infection était une arme biologique ayant la forme d'une petite fille elle s'appelait evelyn j'ai affronté cette famille de cinglés et j'ai réussi à soigner mia avec un cérémon puis chris redfield et son équipe ont débarqué et nous ont sauvé tous les deux est-ce que ça ira j'ai vraiment plus envie de parler de ce qui s'est passé c'est terminé maintenant il y a bien longtemps une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant les buissons étaient vides déterminé à trouver des baies la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait s'enfonçant de plus en plus dans la forêt commençant à se sentir observée elle se rappela les histoires effrayantes que lui comptait sa mère et sa gorge devint toute sèche le seigneur des chauves-souris apparut il la salva chaleureusement et se mordit l'aile viens mon enfant étanche ta soif dit-il elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur tandis qu'elle traversait un cimetière des nuages menaçant recouvrir le ciel et l'air se glaça soudain maigrement vêtu l'enfant frissonnait mais un tisserand sombre apparut et d'un claquement de doigts il transforma la brume en une robe magnifique viens mon enfant réchauffe toi dit-il elle enfila le vêtement et sourit de bonheur elle naviga sur des eaux profondes et sinistres à bord d'un bateau qui espérait-elle la ramènerait chez elle mais la fin resserra son emprise et son coeur s'alourdit c'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires viens mon enfant remplis ton estomac la fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur continuant sa route elle atteignit bientôt le coeur sombre de la forêt là un destrier de fer apparu paré d'un magnifique rouage en or la créature ne dit rien quand la fillette s'approcha pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau le cheval se mit en colère et appela les autres monstres le coeur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures soudain vint une sorcière ténébreuse mais majestueuse plus on t'en donne plus tu en veux grogna t elle maintenant nous réclamons notre dû en un instant la fillette fut emprisonnée dans un miroir ça y est elle dort t'as pas des histoires moins flippantes elle a que six mois selon la vendeuse c'est traditionnel un compte local et puis ça n'a pas l'air de généreuse c'est surtout qu'elle comprend pas et heureusement on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça t'as oublié ma mémoire fonctionne très bien écoute t'es trop parano c'est juste non laisse tomber désolé mais je suis pas parano je suis prudent dans ce cas va prudemment mettre ta fille au lit je vais préparer le dîner tout va bien ta mère préfère oublier tout ça mon coeur je peux pas lui en vouloir tu as dit quelque chose ? rien je vais la coucher nos goûts musicaux ont bien évolué avec les années les miens tu veux dire quand tu seras grande je te ferai goûter d'accord tu as faim non alors proche pas trop de moi quand je cuisine chérie il n'est pas plat je l'ai dit à maman tu es un peu petite pour ce livre maman et moi on adore cette mélodie oh On y est presque, ma puce. Coucou, petite rose. Pas étonnant que je devienne parano. J'aimerais que ça reste toujours comme ça. J'aimerais que ça reste toujours comme ça. J'aimerais que ça reste toujours comme ça. La mère, elle fait peur quand elle est fâchée. Et voilà, mon ange. Ne t'inquiète pas. Je suis juste en bas. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. Il va falloir que je nettoie tout ça avant que Rose fasse ses premiers pas. J'aimerais 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 pas. Ça a été ? Elle dort comme un bébé. Mais ça sent bon, ça, c'est quoi ? Hé, bats les pattes ! C'est une sherba de légumes, une recette locale. Tu t'adaptes vite, toi, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu n'y touches pas. Il faut vraiment que tu arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais... Te retrouver en Louisiane, la grossesse, Christ nous amène ici, l'entraînement militaire, tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins, on est ensemble. Toi, moi, Rose. Maintenant, je suis sûre que tu vas... Sérieusement ? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane ? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Mia, baisse-toi. Mia ! Mia ! Oh, non ! Mia ! Oh, non ! Qu'est-ce que tu fous ? Désolé, Ethan. Non ! Putain ! Pourquoi ? Avance ! R.A.S. Rose ? Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille ? Nous l'avons, messieurs. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher ! Ethan, non. Rose ! Sortez-le d'ici. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4 heures ? Parfait. On y sera. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète ? Dis-moi ! Elle dira bien, j'en suis sûre. C'est ce qui compte, non ? Et nous, dans tout ça ? Je tiens à toi. Tu vois pas que… Mais de quoi est-ce que tu me parles ? Il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit ? Vas-y, parle-moi. Merde. Il faut que je réponde. Je suis coi. C'est parti. 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est parti. 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 Quelqu'un vit forcément ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, non, non. Du calme. Du calme. Qui êtes-vous ? Qui vous envoie ? Personne ! Y-y a eu un accident sur la route. Chut ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non. Ils arrivent. Qui ça ? C'était quoi ce bruit ? Vous avez un flingue. Quoi ? Dites-moi que vous avez un flingue. Et donc pourquoi ? C'est tout ce qui reste. Prenez-le ! Prenez-le ! Comment faire ? Hé ! Vous allez me répondre ! Putain ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh non. Il y en a d'autres. Oh la vache. Mais putain, c'est quoi cet endroit ? Je l'entends. Je l'entends. Lâche-toi ! Ah putain ! Lâche-toi ! Bordel ! Bordel ! Bordel ! Bordel ! Bordel ! Bordel ! C'est quoi ce bordel ? Et voilà, c'est déjà la fin de cette première partie de Resident Evil Village, donc on se retrouve bien sûr pour la suite directe sur la chaîne avec différents épisodes qui font avancer dans le jeu. Merci d'être resté jusqu'au bout sur cette première demi-heure, je vous dis à très vite et bon jeu, salut !